C'est Mathieu Bonnemer et dans l'after ce soir, salut Mathieu ! Bonsoir, bonsoir à tous, salut Nicolas, c'est Daniel Mathieu ! Je rappelle, directeur sportif du Havre, qui va retrouver la Ligue 1, 14 ans après l'avoir quitté. Mathieu, alors je précise, à tout moment tu peux nous quitter. C'est une période assez tendue, assez intense pour toi, effectivement, t'es en train de travailler une équipe... Ah, j'ai cru quitter le Havre ! Non, nous quitter, tu vois avant pas, non ? Bah non, parce que je pensais que... Quoi de t'habiller à la couleur du Havre ce soir, mon cher Claude ? Comment ça se passe ton été, Mathieu ? Combien de jours de vacances ? Pas pour le moment. Toujours pas ? Il n'y en aura pas, on est d'accord ? Non, je pense pas, pas beaucoup, mais c'est pas grave, on est contents. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe. On a besoin de travailler. On a fait une bonne fin de saison l'an passé, bien pour parler de celle qui arrive. Et un bon début de Mercatu, déjà cinq arrivées, alors je vais préciser pour ceux qui n'auraient pas suivi... Sept arrivées ! Alors tu vas me dire, tu as complété, j'ai pas tout, moi j'ai Loïc Négaud, ailleurs droit, libre, format Nantes, international, hongrois. Johan Salmié, central, défenseur, milieu de terrain de Sochaux, Rasoul Ndiaye, ça c'est très récent. Un million d'euros, d'ailleurs t'as été sympa, t'aurais pu attendre que Sochaux coule. T'as quand même envoyé un million d'euros. C'est un don en fait, c'est une cagnotte. Non, 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 il fallait respecter Sochaux, c'est un grand club qui a une belle histoire. C'est un joueur qui a une valeur. Alors oui, Sochaux a quelques difficultés, mais c'est pas de la faute de tout le monde dans le club. Et je pense que tout le monde ne doit pas être inquiet pour certaines personnes. Issa Soumaré, allié de Queville-Rouen, métropole. Un jeune l'orienté, Tchèque Doumbia, latéral gauche 18 ans, libre également. Avant de parler de l'international russe, quels sont les deux autres, mon cher ? Jorah, Kondi Jorah et Kouzaïev. Et Kouzaïev, donc, milieu de terrain, Zénith Saint-Pétersbourg, libre. Alors la coup de maître, Mathieu, international russe, 42 sélections, gros palmarès. Toulouse qui va jouer l'Europe, selon nos informations, était dessus également. Il aurait divisé son salaire par 6 pour venir chez toi au Havre. Comment t'as fait ? Comment on a fait ? Comment vous avez fait ? Que ce soit Momo Elkaraz, mon adjoint, Lucas Isner, le coach, Julien Momon, l'analyse vidéo qui travaille avec moi. Son conseiller et puis son papa, qui est une personne qui aime le foot, adorable, qui a compris les échanges dès le début. Et puis Dallaire, évidemment, qui a été à l'écoute de notre projet, qui a accepté de discuter avec nous. Puis après, une fois qu'on a discuté une fois, deux fois, trois fois avec lui, qu'on lui a présenté le projet, il a donné son accord. Et puis après, il restait à régler la marché financière. Ça, ça ne m'explique pas comment il a créé une baisse de salaire aussi énorme. Parce qu'il voulait jouer dans un club français, découvrir l'Europe de l'Ouest, un nouveau championnat, parce qu'il avait joué en Russie. Tu lui as menti sur le climat ou quoi ? Non, non, même pas. Il est venu visiter la ville. Voilà. Ça faisait quelques années qu'il ratait des transferts en Europe, de l'Ouest, même en France. Je crois qu'il y avait eu Marseille et Rennes. Il ratait pour quelles raisons ? C'était parce que, question de timing ? Il a l'invité de Covid, parce qu'il y avait des transferts à faire. Puis après, il y avait eu les problèmes politiques, donc il n'avait pas pu venir. Et là, en fait, c'est la première fois que c'est repris libre. Quel âge il a ? 30 ans, il va faire 30 ans. 42 sélections. Il ne peut même pas trop dire, je brille il y a un an avec le Havre et je me fais repérer, je me casse ailleurs. À cet âge-là, c'est plus compliqué, les transferts. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, c'était vraiment une volonté de sa part de venir dans un championnat différent, de découvrir autre chose, une autre culture, de faire partie d'un projet intéressant, je pense. Mais est-ce que justement, Mathieu, ce profil, 30 ans, tu le dis, expérimenté, beaucoup de sélections, ce n'est pas ce qui manquait depuis le début de ton recrutement ? C'est-à-dire que forcément, on vous attend, ça ne va pas être simple. Tu montes de Ligue 2 en Ligue 1. Ma question, c'est un peu comment tu construis un effectif quand tu montes de Ligue 2 en Ligue 1 ? Parce que comment tu gères les départs des joueurs, par exemple, dont on veut se séparer ? Quand on monte en Ligue 1, tu as ça déjà. Donc, comment tu fais cette gestion des arrivées des départs ? Il y a eu plusieurs phases. Tu as eu les joueurs qui étaient en fin de contrat. Les joueurs qui ont décidé de partir pour diverses raisons et qu'on n'a pas prolongé. Tu as les joueurs qui avaient une année d'options automatiques en cas de montée. Donc, ils sont toujours au club ou qui ont un an de plus. Il y a les joueurs qui ont été convoités, mais à qui on a fermé la porte pour le moment. Et on va fermer la porte, je pense, cet été. Et ça, c'est un avantage par rapport à la saison dernière, c'est qu'on n'est pas obligé de vendre financièrement. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Et puis après, on a les joueurs où le staff ne compte pas trop dessus pour le moment, selon l'évolution du mercato aussi. Et là, c'est un peu plus difficile parce que tu te retrouves avec des gens qui ont un salaire en Ligue 1 et pas Ligue 2. Et ce n'est pas simple. Donc, il faut trouver des tas d'entente avec eux, avec les clubs en face, national ou Ligue 2 ou clubs étrangers. C'est à cela que je pensais, en fait, en disant que cette partie est plus compliquée à gérer. C'est différent, Mathieu, de préparer. C'est pas simple. Mais la chance et l'avantage qu'on a eu cette année, comme j'ai dit, c'est qu'on n'avait pas besoin de vendre. Et la deuxième bonne nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on a eu l'accord du propriétaire, Vincent et du président Jean-Michel, de pouvoir prendre des joueurs avant d'en faire sortir. C'est-à-dire, au lieu de vendre ou faire partir des joueurs avant de recruter, on a fait l'inverse. On a recruté pour montrer aux joueurs aussi qu'on voulait faire partir, qu'il y avait du monde dans leur poste. Tu avais recruté l'an dernier, j'avais l'interview de toi récemment, Mathieu, tu avais fait un recrutement en Ligue 2. Vous aviez observé, récupéré les données statistiques des clubs qui montaient en Ligue 1, de Ligue 2. Vous avez constaté que c'est les équipes qui allaient très vite vers l'avant, la transition, qui avaient plus de chances de monter. Est-ce que c'est différent en Ligue 1, dans tes choix de recrutement ? L'année dernière, c'était un peu différent. C'était plutôt celle qui avait la possession et qui ne concédait pas trop de transition. En Ligue 1, c'est un peu différent parce qu'il nous faut des joueurs de transition. Il faut aller vite vers l'avant parce que la possession en Ligue 1 n'est pas vraie. Il y a des équipes, l'année dernière, qui ont performé en ayant moins de 50% du temps le ballon. Mais par contre, qui étaient très très bons. Qui ça, par exemple ? Tu as observé qui dans ce secteur ? Tu as eu l'orient sur toute la première partie de saison qui a été très très fort, par exemple, dans ce domaine-là, avec Mofi. Et rappelez-vous, ça avait fait le bruit sur les six premiers mois. Ça a été très très performant avec Enzo Lefeuille, Tongo Ouattara et Mofi, notamment. Je pense qu'il y a un exemple plus ou moins à suivre pour nous. Alors, on n'aura peut-être pas les mêmes joueurs parce qu'on n'a pas les mêmes moyens non plus. Mais c'est un exemple sur lequel on doit se rapprocher. C'est-à-dire être capable, quand on a le ballon, de ne pas le perdre bêtement dans les mauvaises zones. Et par contre, quand on le récupère, d'aller très vite vers l'avant et de faire moins de nos équipes adverses. Parce que la Ligue 1, la qualité, elle est d'un niveau bien supérieur à la Ligue 2. C'est plus passionnant qu'un enfer de devoir créer un effectif avec peu de moyens. Ou l'inverse. Tu t'amuses à... Ce n'est pas du bricolage quand même, tout ça est pensé. Travailler avec ton équipe, tu les hésitais tout à l'heure. Mais quand même, il faut avoir des idées quand on n'a pas d'argent, pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas des idées, c'est qu'il faut avoir travaillé, avoir des fiches, avoir des... Oui, mais il y a une concurrence sur le marché également, Daniel. Non, mais d'abord parce que... Mathieu a une connaissance assez incroyable du marché. Mais il y en a d'autres qui ont ces connaissances-là. Après, il y a toujours un classement. Il y a toujours des mecs qui travaillent mieux que d'autres. Mais c'est vrai que la concurrence en Europe, elle est rude. Parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui veulent travailler, on va dire, un petit peu comme vous, finalement. Oui, complètement. Non, tu as raison à 100%. Après, il y a différentes choses. J'ai la chance d'être très bien entouré. Que ce soit le coach, que ce soit Julien Momon qui me simplifie. L'ancien de la maison, il a répondu qu'on s'allume bien, évidemment. Julien Momon, qui analyse très bien, qui a un œil. Et puis Momo Elkara, qui est avec moi, mon directeur sportif en fin de juin, qui a un réseau. Parce qu'aujourd'hui, sans notre réseau à Momo et à moi, tu n'as pas Kouzaï F ici, tu n'as pas Razo Lenzai. C'est inaccessible pour nous au démarrage. Merci. 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 Merci.